Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur l'anodisation d'aluminium. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier bain d'une ligne d'anodisation, le bain de lavage. Il est assez facile de laver la pièce avec une brosse et du liquide Witzel, mais cette technique a quelques limites. La première, c'est la complexité de la pièce. Par exemple, un radiateur, une pièce mécanique avec des perçages ou des taraudages, et plus généralement des endroits inaccessibles, comme pour une pièce de tournage avec des épaulements internes. Dans ce cas, le bain de lavage avec anodis 463 va être actif là où un lavage avec du produit la vaisselle, même chaud, ne sera pas performant. La seconde raison d'utiliser anodis 463, c'est qu'il est formulé pour ne pas attaquer l'aluminium. Avec un produit non spécialisé pour l'alu, vous avez toujours le risque qu'il attaque plus ou moins la pièce, car de la soude peut entrer dans la composition. Enfin, tous les agents lavants n'ont pas la même performance pour s'attaquer à ce qu'on appelle les charges lourdes, les pattes à polir, les huiles de coupe, les graisses épaisses, les pattes à roder, les pattes à roder. Ce qui va se passer si votre agent lavant n'est pas efficace, c'est que le bain de décapage à la soude qui suit généralement dans une ligne d'anodisation va créer des auréoles. Voilà comment ça se passe. Si vous avez des résidus d'huile ou de graisse, la soude, qui attaque très vite l'aluminium, va mettre plus de temps pour atteindre la matière, là où justement il y a des résidus gras. Dans le cas d'un bain de soude de 15 ou 20 minutes, pour décaper une pièce anodisée, ce ne sera pas très grave. Mais pour une pièce volie où il faut faire un bain de soude de 2 ou 3 minutes, ça va provoquer des auréoles ou des traces visibles. C'est simple, la soude devra déjà passer la barrière des résidus gras avant d'atteindre la matière. Alors que là où la pièce est propre, l'attaque de la matière sera immédiate. Pareil, si vous passez après le lavage directement à la désoxydation, là où il y a des résidus gras, l'acide mettra plus de temps à désoxyder et donc, même punition, des risques de traces de marbrure ou d'auréoles. Alors, pour monter un bain lavant avec anodis 463, c'est très simple. C'est une poudre à mélanger avec de l'eau. Le ratio standard est de 40 g par litre et va très bien. Anodis vend ce produit en conditionnement de 240 g, ce qui permet donc de faire 6 litres de produit avec une dose. Le plus simple pour monter le bain est de faire chauffer de l'eau à 70 degrés et de verser la poudre en mélangeant. Là, je vais juste faire un litre, donc avec 40 g d'anodis 463. Je règle la tare à 0 sur la balance avec un gobelet vide et comme j'ai préparé le produit à l'avance, voilà, on est à 40 g. Bon, voilà comment on va réaliser le test. J'ai un bocal et un grand saladier en verre. Dans le saladier, je vais mettre de chaud pour éviter que le produit refroidisse trop rapidement. Comme le produit s'utilise à 70 degrés, je vais le faire chauffer à 75-80 degrés, le verser dans le bocal et attendre qu'il retombe à 70 degrés pour commencer le test. A ce moment, donc à 70 degrés, je vais tremper la pièce pendant environ 15 minutes. Alors bien sûr, tremper une pièce propre n'a pas un grand intérêt pour la démonstration. Donc je vais utiliser une éprouvette anodis qui a la gravure particulièrement profonde des rugueuses. J'ai enduit et frotté cette éprouvette avec un mélange d'huile, de vidange et de pâte à rodé en assistant sur la gravure pour bien faire pénétrer l'huile et la graisse au fond des lêtres. Voilà, la solution anodis 463 est à 70 degrés. On va pouvoir commencer le test. Donc, je vais faire une immersion d'environ 15 minutes, c'est ce que recommande le fabricant, en rhumant de temps en temps. Le fabricant, lui, recommande un bullage ou une agitation pour ceux qui veulent diminuer le temps d'action. Mais là, bien sûr, le bocal est trop petit, ce n'est pas possible. Donc je vais simplement remuer de temps en temps. Rassurez-vous, on ne va pas rester 13 minutes devant la vidéo, je vais accélérer au montage. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 1 voilà l'immersion a duré 13 minutes et je vais arrêter là car la température tombe sous 60 degrés on rince un peu le résultat semble pas mal je vais faire une mise au point et sans doute un arrêt sur image au montage alors on voit bien que l'huile de vilange et la pâte à rôder ont disparu les traces d'oxydation elles n'ont pas bougé ce qui est normal ce n'est pas le travail du bain de lavage surtout comme avec tous les bains d'une ligne d'indonisation rincez bien sorti du bain de lavage vers la soude à l'eau du robinet si vous sautez le bain de soude et aller directement au bain de déoxydation c'est un rinçage au robinet et ensuite un rinçage à l'eau déminéralisée le bain de lavage est une base pour aller à la soude si derrière vous vous allez dans un bain de soude c'est pas très grave s'il ya quelques résidus ça va pas être une catastrophe en revanche rincez bien quand vous allez directement dans le bain des oxydations qui lui est un acide alors l'avantage d'anodi 463 c'est que c'est un produit conçu pour anodiser et qu'il tient compte des contraintes d'une ligne d'anodisation donc du coup il se rince vraiment très bien voilà cette vidéo est terminée à bientôt pour de nouveaux tutoriels 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501